Et salut à tous ! Ouais, j'ai vu vos retours sur la précédente vidéo, alors bah déjà merci, je suis très surpris et du coup plutôt content de voir que cette vidéo a plu, je m'y attendais pas. A la base j'avais fait cette vidéo là pour mes potes en fait, pour éviter de me répéter à chaque fois qu'ils me posaient des questions, oui, qu'est-ce qu'on va jouer, pourquoi, comment, etc. Et je me suis dit, bah je vais en faire une vidéo, c'est quand même plus pratique pour moi et pour eux, et puis ça peut intéresser d'autres personnes, donc je l'ai partagé à 2-3 potes, etc. Et bah effectivement, il y a eu pas mal de vues, il y a eu des commentaires, des retours dessus, des corrections, des machins, etc. Elle a été entertainment, donc bah je suis content là-dessus, et je me suis dit, bon bah, j'avais pas forcément prévu de faire cette vidéo là sur le stuff, mais effectivement, comme on me l'a suggéré dans un des commentaires de cette vidéo précédente, effectivement, ça peut être une bonne idée, que je vous donne également mon avis là-dessus, donc bah voilà, toujours la même chose, c'est mon avis, si ça vous intéresse, et puis bah si ça vous intéresse pas, bah vous vous barrez, et puis vous faites pas chier, c'est tout, c'est la même chose, toujours pareil, on s'en a. Trêve de plaisanterie, bon on y va, tout simplement, comme je l'ai précisé sur le document, vous pouvez voir que je parle du principe que, là on va parler de farm, donc si vous allez farmer, c'est que vous êtes à 8 personnages, donc effectivement, ce sera du monocompte, mais si vous commencez à les farmer à 1 ou 2, c'est effectivement moins rentable que si vous partez à 8, et je pars du principe aussi, que vous allez vous mettre d'accord avec les gens, pour que vous filiez les ressources qui pourraient vous manquer, par exemple, si vous allez taper des boîques, pour faire une panoplie quoi que feu, quoi que terre, etc, bah vous, les plumes de quoi que feu, parce que votre personnage il est feu, c'est cool, par contre, les plumes de quoi que feu, vous en battez un peu la race, donc vous allez peut-être pouvoir les filer à des mecs qui, eux, vont faire cette panoplie là, et eux, en échange, pourraient vous filer les plumes de quoi que feu, voilà. On est sur ce genre de truc, je parle de ce principe là, pour mettre un peu une échelle sur quels sont les panoplies efficaces, pas efficaces, facile à drop, pas facile à drop, en gros, je me suis fait un petit tableau avant celui-ci, où je me suis dit, bah voilà, j'ai pondéré un petit peu quelles panoplies étaient les plus faciles à obtenir, et donner les meilleures stats, etc, je fais en sorte également que vous ne changiez pas de panoplie tous les trois niveaux, voilà, et puis l'autre point important, c'est que je ne vais pas forcément parler d'items qui sont hors panoplie, donc tout ce que je vous dis là, c'est pour quelqu'un qui ne veut pas se prendre la tête, qui veut quelque chose qui fonctionne, qui sera facile à faire, pour lui faire une sorte de fiche de route. Si jamais vous cherchez vraiment à optimiser, avoir des bonnes stats, etc, etc, vraiment le truc le mieux, je pense que si vous partez là-dessus, vous n'avez pas besoin de cette vidéo pour commencer, et puis c'est à vous de vous renseigner un petit peu, vous pouvez utiliser les sites comme Dofusbook, etc, qui permettent de prévoir un petit peu les stuff, et chercher un petit peu de votre côté. Moi je vais vraiment parler de choses assez simples, c'est les bonus de panoplie qui vont donner une bonne partie des caractéristiques, etc, etc. Donc on part là-dessus. Je mets deux petits points avant qu'on lance dessus, donc comme j'ai mis le pare-chotage, alors ça c'est important, comme on va être sur un nouveau serveur, il y a une quantité assez importante de ressources qui permettent de transformer ça en parchemin de caractéristiques, également pour les doppels qui permettent de le faire. Je vous invite, dès que vous pouvez, dès que vous êtes un peu tout seul ou quoi que ce soit, à sauvegarder ces ressources-là, et aller les échanger contre des parchemins, pour prévoir votre pare-chotage 101 dans votre caractéristique. Si vous avez du pare-chotage 101 dans d'autres caractéristiques, ça peut être cool aussi. Idéalement, il vous faudrait trois stats à pare-choter, c'est évidemment votre caractéristique principale, la vitalité et la sagesse. Donc moi ce que je vous invite à faire, c'est dans tous les cas, vos points de caractéristiques, c'est à fond dans votre caract, jusqu'au niveau 100, et à peu près au niveau 100, effectivement, vous pouvez utiliser le reset gratuit qu'il y a au niveau des doppels, et utiliser ces parchemins-là pour vous mettre à 101 dans votre caract, monter jusqu'à 200, 300 en fonction des builds, et puis après, dépenser le reste comme vous le voulez. Mais voilà, je préfère vous le préciser, effectivement, parce que ça fait partie du build, ça fait partie des équipements, quelque part. Pour moi, les parchemins, ils font suite à ça, puisque ça donne directement des caractéristiques. Donc c'est une façon assez optimisée de le faire, vous n'êtes pas obligés de farmer spécifiquement les ressources, juste renseignez-vous sur les ressources qui servent à ça. Je vous laissez sur Google, je ne vais pas tout faire à votre place, mais voilà, c'est une chose que vous pouvez faire. Concernant les familiers, au début, évidemment, il n'y aura pas de familiers, puis il faudra le temps qu'ils soient montés, etc. Mais de manière générale, le plus intéressant à bas niveau, c'est les familiers qui vont donner des dégâts bruts, donc les plus dommages, ou éventuellement un peu de puissance, mais le mieux, c'est le plus dommage, parce que comme vos sorts, ils ne font pas beaucoup de dégâts, et qu'ils vous demandent beaucoup de PA, mais en fait, le plus dommage, c'est vraiment des dégâts directs que vous allez pouvoir mettre sur la cible. Typiquement, si vous avez un sort qui tape, je ne sais pas, entre 3 et 4, avec plus 10 de dommages, tout de suite, ça fait entre 13 et 14, donc c'est déjà beaucoup mieux. Et voilà, ça peut être plus utile que d'avoir, je ne sais pas, 50 d'un tel, parce que 50 d'un tel, c'est vous faire 50% de dommages en plus, vous allez taper de 6 à 8, alors qu'avec un plus 10 de dommages, à 13-14, quoi. Donc voilà, les calculs sont assez vite faits. Le plus dommage, en début, c'est toujours très bien, donc si jamais vous avez un doute, vous ne savez pas quoi prendre, vous avez le choix entre deux anneaux, typiquement, si vous avez des plus dommages, dans la majorité des cas, ce sera mieux à bas niveau. Et pour les dragues aux dindes, comme j'ai noté, on verra compter à son dispo, parce que j'imagine que ça va être la même chose comme à l'ouverture des serveurs rétro, à savoir que les dragues aux dindes ne seront pas disponibles tout de suite, et on aura accès à ces dragues aux dindes-là, peut-être dans 2 mois, 3 mois, quand ils feront une fusion des serveurs, etc. Je le sens bien venir comme ça. Bref, rentrons dans le vif du sujet, ça fait déjà 5 minutes que je parle, et on n'a pas commencé à parler de ce stuff, vraiment. Donc on y va, du niveau 1 au niveau 10. Donc je fais des tranches de 10 niveaux, là c'est pas compliqué, panoplie pu ou panoplie aventurier. Ça se drop les deux dans le nez, c'est vraiment très très simple. Ça se drop sur quasiment tous les mobs de début. Alors, piou, c'est sur les piou, mais aventurier, ça se drop un peu partout. Donc le plus simple, c'est de vous farmer rapidement votre panoplie piou. Vraiment, ça se fait très 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 facilement. Même s'ils ont des stats de merde, on s'en fiche. Ce qui nous intéresse, nous, c'est le bonus de panoplie, qui va vous donner 60 dans votre caracte, je crois, 30 pv, 60 d'initiative, enfin voilà. C'est pas ouf, mais ça va vous permettre d'être un peu plus costaud qu'avec quelqu'un qui n'aurait rien du tout. Puis si vous avez la panoplie aventurier, elle est beaucoup mieux, parce qu'elle donne de manière générale plus de stats, elle donne de la sagesse que votre panoplie piou donnera pas, etc. Donc voilà, c'est à prendre. Ça vous permet en gros d'avoir 50 de stats partout. Donc si vous pouvez l'avoir, c'est bien. Vous pouvez également mixer. Donc mettre tous les items aventuriers que vous avez et complétés avec du piou, ça marchera aussi très bien. Donc voilà, ça, c'est peu importe le perso que vous faites, peu importe le build que vous faites, peu importe si vous jouez avec des gens, avec une team, etc. C'est une valeur sûre. Ça se droppe très facilement. Ensuite, on arrive au niveau 11, 20, 21, 30. Donc là, on est sur panoplie bouffetout pour les personnages qui seront feu et terre, parce que c'est la panoplie bateau que tout le monde va faire. Donc vous allez pouvoir la crafter très facilement et ou acheter les items très rapidement aussi, parce que les prix vont forcément être maxé que la taxe, comme on dit. Parce qu'il va y en avoir plein. Donc ça, c'est pas très dur. Pour les personnages hauts, la panoplie paysan, elle est très bien aussi. Vous allez farmer, au lieu de farmer des bouffetout, vous allez farmer les monstres des champs, les tofu, les tournesols, etc. Vous allez pouvoir en choper là-dedans. Idem, après, pour la panoplie mosquito, alors un peu plus casse-pieds à obtenir, mais ça se fait. Pour la panoplie air, alors la panoplie de l'homme-ours, elle est très bien, elle est très facile à faire, sauf que ça demande d'avoir des poils de Wabbit dans la cape, je crois. Donc c'est la seule difficulté, vous allez peut-être passer à côté, par rapport à ça. Donc vous pouvez toujours rester en panoplie piou et panoplie aventurier durant tout ce temps-là. N'oublions pas que la panoplie aventurier donne toujours de très bonnes stats à ce niveau-là. Et après, alors c'est le stuff un petit peu tricky, vers les niveaux 30, 36, etc. Il faut que vous mettiez la panoplie toady, donc le toad et puis le bâton carnivore, et après vous allez topper la cape tofou-fou, qui est plutôt niveau 36, donc ça serait la tranche d'après, mais je mets ça à cet endroit-là. Et vous la complétez avec la panoplie tofu, ou alors vous faites full panoplie tofu. Et pour le tofu, c'est pas bien compliqué, il y a un donjon tofu, à maintenant, qui permet de dropper plein, 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 plein de trucs. Si jamais le donjon tofu tofu, c'est trop dur pour votre petite équipe, vous tapez les tofu qui sont autour, dans les champs, tout simplement. Il y a les tofu en bas d'Astrub aussi, juste avant la mini futée, enfin le petit coin des bouffetous, donc il ne faut pas hésiter à aller là-bas aussi, ça marche très bien. Pour le stuff dommage, c'est pas compliqué, c'est ce que j'ai mis, bandit, et après tous les items qui vont donner du dommage. Donc là après, c'est en fonction de ce que vous allez trouver. La panoplie bandit, cela dit, donne vraiment pas mal de dommages pour une panoplie bas niveau, et elle se fait très facilement, parce qu'elle se fait crafter via d'autres crafts. Genre l'amulette, ça demande 3 crafts d'amulette de niveau 1, niveau 2, niveau 3. Il faudra que vous ayez cherché les ressources qui correspondent à ça, et que vous la craftiez, ça va demander, je ne sais pas, 15 de fer, 10 de cuivre, voilà, vous avez une amulette, terminé. Donc c'est vraiment, elle est assez simple à faire, il suffit que vous ayez un pote mineur, il peut vous en faire plein des stuff comme ça. Donc ça c'est super cool. Ensuite on arrive au niveau 31-40, donc pour les mecs qui jouent R, ils peuvent rester sur ce stuff là. Sinon comme j'ai noté, panoplie prespic, ou conserver la panoplie en cours. Donc panoplie en cours, c'est ce qu'il y avait juste avant, évidemment. Et si vous êtes motivé, la panoplie larve pour les personnages qui jouent au feu. Parce que la panoplie larve, en fait, elle n'est pas dure à faire, par contre les pots de larve qui sont demandés sont un petit peu compliqués, et les combats vont être assez longs, donc aller farmer une panoplie prespic, ce sera beaucoup plus rapide. Vous faites ce que vous préférez, la panoplie prespic, à ce niveau là, en début de serveur, elle marchera pour tout le monde, parce qu'elle vous donne des dommages, de la sagesse, donc voilà. Il ne faut pas hésiter. Niveau 41-50. Alors 41-50, c'est un peu particulier. Normalement, je serais tenté de vous dire panoplie blup, sauf que c'est quand même assez caspillé à récupérer. Ça demande des craft, etc. C'est vraiment pas évident en début de serveur, surtout sur du monocompte. Donc on va plutôt partir sur du scar à feuilles, plus panoplie couac. Donc là, en fonction de votre envie, de votre temps de dispo pour farm, et d'où vous voulez aller. Ou alors, vous pouvez faire un mix des deux. Donc c'est mettre les 4 items de la panoplie scara et compléter avec la panoplie couac. Ça, ça va vous... Je pense que vous allez passer un petit peu de temps là-dessus, mais c'est des items que vous allez pouvoir conserver le temps que ça se transfère ailleurs. Donc c'est un bon investissement aussi. Petite note du coup pour les personnages qui joueraient terre. La panoplie de la brachnid, elle se farme assez facilement aussi, donne de très bonnes statistiques. Vous retrouvez, grâce à cette panoplie là, en 8 PA par exemple, il y a des bonnes stats de force, de la vitalité, il y a 20% de résistance partout, minimum. Niveau 51-60, on rentre un peu plus dans les stuff vifs du sujet, comme on dit, la panoplie de l'axe. Donc ça, j'en avais déjà évoqué dans ma vidéo précédente. pour les personnages feu, ça donne tout ce qu'on veut. Ça donne de la sagesse et de la prospection, en plus de donner de l'intelligence. Donc ça nous permet de taper plus fort, d'XP plus vite, et de mieux drop. Clairement, pour un monocompte, il n'y a pas mieux. Ça donne de la portée, donc tout ce qui est KRA, FECA, etc. Ils vont être contents aussi. Donc on est vraiment sur the best panoplie à voir. Et comme je disais, même si vous n'êtes pas feu, vous pouvez même avoir cette panoplie-là pour vos sessions de drop. Ça marchera aussi très bien. Ça se farme très vite et ça se craft très facilement. Parce que vous allez farmer vos gélanos à ce niveau-là. Et donc, vous allez facilement avoir les ressources nécessaires pour pouvoir créer cette panoplie du l'axe. J'ai mis pour haut également la panoplie de la tortue. Alors là, c'est particulier. Il faut que vous ayez une team qui soit capable de gérer les tortues sur l'île de Moon. Si vous y arrivez et que vous êtes capable d'avoir un bon sonat de prospection, vous allez pouvoir commencer à farmer ces carapaces et donc à pouvoir faire la panoplie de la tortue. Si ce n'est pas possible ou que vous jouez un peu tout seul, ça, vous laissez tomber. Vous restez sur ce qu'il y avait avant. Mais je l'ai quand même mis parce que la panoplie de la tortue complète en eau, c'est vraiment du PA, c'est de la vitalité, c'est de la chance, des dommages. C'est quand même... Voilà. Vraiment tout ce qu'on veut. Il y a un peu de sagesse aussi. Et puis pour l'herbe, c'est comme avant. Donc c'est du tofu fou, pano toadie, etc. Pour la partie dommages, on peut voir qu'à partir de là, j'ai mis stuff plus d'eau partout. Parce que ce n'est pas compliqué. Vous prenez tous les items qui vous donnent le plus de dommages. De la sagesse, de la vita, voilà. C'est ça qui fait que ça va marcher. Donc là, il n'y a pas de... Il n'y a pas de petit trickshot ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de panoplie dédiée. Voilà. C'est les items qui vous donnent le plus de... Plus dommages. Voilà. Directement. 61-70. Alors, les panoplies bouffetous qu'on avait tout à l'heure peuvent évoluer en panoplie bouffetous royale. C'est pour ça, moi, je vous conseille juste de peut-être conserver votre panoplie bouffetous. Ou alors, vous la revendez et puis vous en rachèteriez les items à ce moment-là. Ça, ça va vous permettre de taper plus fort qu'une panoplie gelaxe. Mais du coup, vous aurez moins de prospection, moins de portée, etc. Vous gagnez un PA aussi en panoplie bouffetous royale. Ou sinon, vous gardez la gelaxe. Et j'ai mis, sinon, vous pouvez faire un mix des deux. Typiquement, l'amulette gelaxe peut, dans certains builds, vous servir plus que l'amulette bouffetous royale, etc. Idem pour les bots. Est-ce que vous voulez plus de prospection, taper un peu plus fort. Le mix de ces deux panoplies-là fonctionne très bien. Parce que la panoplie gelaxe, vous perdez juste 10 d'un tel à chaque fois que vous enlevez un item. La panoplie bouffetous royale, vous perdez un peu plus de trucs. Donc après, c'est à vous de voir. C'est faisable. Mon avis là-dessus, c'est que si vous êtes vraiment en la rue, vous allez avoir panoplie bouffetous niveau 20, niveau 30, bouffetous royale, niveau 71, 70. Vous ne faites pas de changement entre temps. Et si vous êtes un peu plus investi et que vous avez un peu plus de temps, que vous avez un peu plus farm, vous faites l'étape panoplie gelaxe et du coup, vous conservez la panoplie gelaxe. Vous ne passez pas à la bouffetous royale. Pour la terre, même chose. Avec panoplie abracnid ou pas, là, c'est vous qui voyez si vous changez ou pas. Moi, je vous invite à faire, si vous avez pris votre panoplie abracnid, de attendre encore après. De ne pas passer sur la bouffetous royale non plus. Voilà. Pour l'eau, toujours la tortue. Sinon, restez sur le stuff qui est avant en essayant de l'améliorer. Il y a quelques items qui donnent un peu plus de chance ou un peu plus de dommages, pourquoi pas. Une alternative, c'est aussi de jouer panoplie gelaxe et de partir full drop durant quelques niveaux. Ça peut marcher aussi. Donc, si vous arrivez à choper un deuxième ou troisième gelano pour le revendre et du coup, après, vous achetez des items. Voilà. Tout ça, c'est des possibilités. Et pour l'air, la panoplie ardala, si possible. Alors, les panoplies d'ala, de manière générale, elles sont assez caspilles à loot parce que ça demande de taper des kitsous, des pendicases, etc. Par contre, si vous venez à 8 niveaux 60-70 et que vous commencez à taper ces mobs-là, vous allez pouvoir les prendre par 2, par 3, par 4, il n'y a pas de souci. Quand les serveurs rétro étaient sortis, moi j'avais fait une petite équipe de 6 personnages. 6 personnages équipés en panoplie scara. Ils avaient juste ça et peut-être un ou deux items en plus, mais voilà. Ils étaient niveau 40-50 à peu près. Et je farmais des groupes de 3-4 pendicases, de 3 pendules sans problème. Je farmais des groupes de 2-3 kitsous sans problème aussi. Donc c'est des choses qui sont faisables sans trop de difficultés. Il suffit d'y avoir des gens qui viennent pour taper. Donc évidemment, on est mieux là ça, ça, ben non. Donc ça, ce qui est compliqué, c'est les 50 artefacts panda huachou à choper à chaque fois et les quelques ressources kitsous, etc. qui peuvent être un peu casse-pieds. Il y a certains qui demandent du bois aussi, un petit peu haut niveau. Là, il faudra voir quand vous y serez rendus est-ce qu'il y a déjà des bûcherons qui ont atteint ça. Je pense que oui, puisqu'il y a les super boucliers des métiers où le premier mec du métier va choper le bouclier du métier correspondant. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont tenter ce rush métier et donc il y aura du bois. Donc je ne m'inquiète pas trop. Il y aura des ressources de manière générale, même assez haut niveau, assez vite. C'est pour ça que je l'ai mise quand même. Si elle n'y est pas, on reste sur ce qu'il y avait avant. Ce n'est pas compliqué. De toute façon, ce que je vous propose, c'est soit pour vous c'est possible d'un point de vue temps, investissement, soit ce n'est pas possible, vous restez sur ce que vous avez avant. La panoplie 71-80, ce que je mettais, ici le mieux reste une panoplie Blob Royale. Il faudra pas mal de ressources, mais ça se fait. Il ne faut pas oublier que pour chaque élément de la panoplie Blob Royale, il faut un élément de la panoplie Blob de base. Si vous le faites, vous les achetez. Ou alors vous avez fait la panoplie Blob avant. A mon avis, je pense que vous avez perdu du temps si vous avez fait ça, mais voilà. Et du coup, vous pouvez les réutiliser. Ça, c'est effectivement le mieux que vous puissiez avoir. Maintenant, le plus efficace. L'autre solution que je vous propose juste en dessous, pour les items Feu et Terre, pas besoin de changer de panoplie si vous êtes en jeu L'Axe ou que vous êtes en panoplie Blob Royale. Vous, gardez ce que vous avez durant cette tranche de niveau. Pas de problème. C'est le meilleur moyen de ne pas perdre de thunes et de continuer à avancer et de progresser. Vous pouvez tricher avec des items secondaires à droite, à gauche qui vous donnent des stats en plus, mais ça, je vous laisserai chercher. Moi, je vous présente, comme j'avais dit, vraiment la partie simple, brute d'entrée. Pour l'eau, du coup, là, on est sur toujours mix tortue et blob si possible. Pour moi, c'est le stuff le plus difficile à mettre en place si on part d'un point de vue panoplie. Là, il faudrait vraiment plus s'orienter vers des items à droite, à gauche pour avoir quelque chose de propre. Si ça vous intéresse, que je vous fasse un détail un peu plus sur cet élément-là et surtout sur ce passage un peu à vide. Il y a 30 niveaux à peu près à vide. Vous me le dites, je le ferai. Il n'y a pas de souci. Mais sinon, c'est à chercher un petit peu. Et puis, pour l'air, évidemment, la panoplie Ardala fonctionnera aussi. Si vous avez pu commencer à la farmer un petit peu, l'avoir ici, c'est bien aussi. Sinon, toujours la même chose. Toadi, Cap Tofifu, etc. C'est des choses qui vont fonctionner parce que ça donne vraiment beaucoup de stats. Le niveau 80-90, on est sur... Pour le feu, ça ne change pas. Je fais la même chose. Pour la terre, la panoplie Terre-Dala, avec les mêmes restrictions, les mêmes conditions que la panoplie Ardala beaucoup plus tôt, On remarquera également que je n'ai pas parlé de l'Aquadala plus tôt parce qu'à ce moment-là de la partie, ça demande des trucs qui ne seront pas accessibles. C'est vrai que je n'en ai pas parlé, mais voilà. Du coup, pareil, Tortue-Blob pour l'eau. Et puis, il va toujours Ardala pour l'air. Et après, on arrive à la fin, évidemment. 91-100. Alors, pour le feu, c'est la panoplie Feudala qui est le mieux. Encore une fois, si vous n'avez pas la panoplie Blob-Royal-Dispo, Feudala, avec, pareil, les mêmes conditions que celles d'avant, c'est pareil, c'est tout aussi casse-pied à avoir. Je noterai également que toutes les panoplies Dala sont dropables directement sur les mobs de Pandala. Et vous pouvez drop une coiffe Aquadala sur des monstres de Herdala, il n'y a pas de problème. A l'époque, justement, où j'avais fait ma petite team sur Retro, dans une après-midi de farm, on avait chopé une coiffe Aquadala, une amulette Herdala et on avait chopé une alliance Feudala dans l'après-midi. Voilà. Donc, c'est largement faisable. Il y a même des persos niveau 45, 50 quoi. Donc, ça se fait vraiment sans difficulté. Il suffit juste d'avoir un peu de prospection. Donc, comme de toute manière, vous partez à 8, vous avez au moins 800 de prospection. Donc, c'est plutôt pas mal. Pour l'air et pour la terre, je parle de la panoplie Bwork. Alors, la panoplie Bwork, c'est une panoplie qui n'est pas difficile à avoir. Il faut juste arriver à faire le Borker. Parce qu'à la fin du Borker, vous obtenez un jeton. Le jeton, vous l'emmenez à la foire du troll et ça vous donne un item Bwork. Donc là, si vous le faites à plusieurs et que vous êtes capable de le faire à plusieurs et vous allez choper du coup plusieurs jetons, vous allez pouvoir tout balancer, choper les items et vous faire des panoplies comme ça. C'est pour ça que c'est une panoplie qui coûte très cher entre guillemets au début. Mais après, elle coûte plus rien. Parce que c'est très facile à farmer et à partir du moment on est capable de farmer le Borker. Mais également, si jamais vous vous retrouvez avec des items en trop, vous pouvez les casser. Ça fera des runes assez simplement. Pour l'eau, j'ai mis, il vaut mieux attendre le niveau 114 et la panoplie à bras. Pour moi, il vaut mieux pas que vous dépensiez trop de thunes à ces niveaux-là et fassez attention là-dessus. Maintenant, il y a des items sympas pour la flotte. Je pense que vous pouvez essayer de vous orienter sur du blob à ce moment-là parce que du coup, vous auriez pas trop dépensé. Si vous avez la panoplie de la tortue, vous pouvez aussi la conserver jusqu'à ce niveau-là. Ça dépend encore une fois de comment vous allez gérer votre truc. Pour moi, la branche haut, de toute manière, c'est la plus difficile à stuff en début. Après, elle est très simple. Il y a la panoplie à bras, on se retrouve avec la panoplie tot. Les enchaînements se font assez simplement. Là, effectivement, si on commence à sucrer les panoplies blob, ça limite pas mal de choses. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu mon avis sur tout ça. Donc n'hésitez pas à reprendre ce tableau-là. Évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas hésiter à aller piocher dans des items qui ne font pas partie de panoplie, qui peuvent être très bien. Je pense à la coiffe bertheuse, par exemple. Voilà. Je n'ai absolument pas parlé des corps à corps non plus. Là, ça dépend de si vous avez besoin peut-être d'un PM supplémentaire ou si vous avez besoin de taper ou pas, est-ce que vous avez besoin de sagesse ou pas. Voilà. Ça, je n'en parle pas plus que ça. L'idée, c'est que vous ne soyez pas perdu et que vous puissiez vous dire bon, au début, je vais m'intéresser à farmer tel truc, puis plutôt tel truc, puis plutôt tel truc. Voilà. Ça vous permet d'avoir une feuille de route et de ne pas vous sentir perdu. Voilà. Comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à faire des retours là-dessus. Si vous souhaitez des points de vue plus spécifiques sur des classes, sur des éléments, sur des builds ou par rapport à ce que je viens de présenter aujourd'hui, surtout, vous n'hésitez pas. Je le ferai avec grand plaisir. Je pense que c'est bien. Et puis, si ce n'est pas clair, tu réécoutes la vidéo une deuxième fois et tu ne me fais pas chier. Tchao !